Musique On démarre cette émission avec ce qui représente un premier palier dans l'électrification des véhicules avec cette Suzuki Swift équipée d'un moteur micro-hybride 12 volts. La marque japonaise vient en effet de lancer la quatrième génération de sa citadine, concurrentes notamment des Renault Clio ou Peugeot 208. Un modèle qui a enregistré plus de 9 millions de ventes depuis le lancement de la première génération en 2004 et qui a connu par ailleurs un joli succès en France. Il y a justement du changement sous le capot sur la partie thermique de ce système micro-hybride. Suzuki est passé d'un moteur 4 cylindres à un moteur 3 cylindres, 82 chevaux, 1,2 litres toujours, 2 cylindrés, mais qui est censé être plus sobre. Pour la partie électrique, on reste sur une petite batterie 12 volts, une centaine de watt-heure, donc un dixième de kilowattheure. C'est très petit et ça a l'avantage de rester assez léger. Cette petite batterie, elle va récupérer l'énergie cinétique du véhicule à la décélération et elle va pouvoir le restituer au moteur dans les phases d'accélération. L'idée, c'est bien sûr de réduire la consommation. On va voir tout de suite au volant ce que ça donne. Nous voici au volant de cette nouvelle Suzuki Swift. Aujourd'hui, l'idée, ça va être de tester justement la promesse de la marque japonaise, une réduction d'un litre au 100 de la consommation de carburant sur du trajet plutôt urbain. Aujourd'hui, on a prévu de rouler une centaine de kilomètres sur un trajet plutôt mixte avec un peu plus de voie rapide, voir ce que ça donne niveau conso. Pour rappel, on est sur le modèle de lancement avec le moteur 1,2 litre et ce système micro-hybride. Le tout est associé à une boîte manuelle 5 vitesses et donc on va tester ça sur la route. Ça fait maintenant un peu plus de 50 km qu'on roule à bord de cette nouvelle Swift hybride et la première impression est plutôt bonne, que ce soit en termes de confort général ou bien de tenue de route. Le 3 cylindres ne se révèle pas trop bruyant puisque ça peut être un défaut souvent constaté sur ce type de moteur. Sur la partie micro-hybride, ce qui nous intéresse, elle reste aussi assez discrète. On va très peu le sentir à la décélération. En fait, c'est une voiture qui se conduit vraiment comme une thermique normale. Il faut bien rétrograder, notamment pour jouer du frein moteur. C'est lorsque ce frein moteur s'active que la batterie va se régénérer. Ensuite, à l'accélération, même chose. Le petit boost est quand même très léger, mais on sent bien que ça va apporter un petit peu de couple, surtout à bas régime. On a très hâte de voir ce que ça va donner niveau consommation. On rappelle qu'on est sur une voiture qui démarre à 17 790 euros. Certes, c'est 2000 euros de plus que la précédente Swift, mais ça reste assez bien positionné, notamment face à ses principales concurrentes. Sur notre modèle d'essai, on est quand même sur une version très bien équipée avec régulateur adaptatif, suivi des lignes de la route, siège chauffant. Bref, pas mal d'options qui font un véhicule assez complet pour à peine plus de 20 000 euros. Toujours sur cette partie hybride, on va avoir notamment une petite animation entre les compteurs sur mon poste de conduite ou également sur l'écran tactile qui vont me permettre de constater ces petits mouvements d'énergie entre le moteur thermique et cette partie électrique. Nous arrivons à la fin de cet essai, donc c'est l'heure du bilan conso. On a roulé un peu plus de 100 km et la consommation est à peine supérieure à 5 litres au 100. Donc ça, c'est globalement très positif pour cette petite citadine. La motorisation micro-hybride, elle est forcément pour quelque chose dans ce niveau de consommation, même si cette épellation peut être un petit peu trompeuse. On n'est pas vraiment en possibilité de rouler en 100% électrique, par exemple, même sur une distance très courte. Ça va tout de même permettre de réduire la consommation. Et en fait, cette consommation faible, elle s'explique surtout par le poids très limité du véhicule. On est à 920 kg seulement en masse à vide sur notre modèle d'essai. Et la partie électrique, donc la petite batterie, l'alterno-démarreur 12 volts, ça représente à peine une vingtaine de kilos. Donc une architecture très faible en poids. Une motorisation qui reste donc séduisante pour arriver à un premier niveau d'électrification. Merci d'avoir regardé cette vidéo !